... Bonsoir, c'est Golenne Vincent. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes journaliste et romancière. Vous étiez chroniqueuse dans le journal Charlie Hebdo. Je vous reçois pour parler de Maritima. C'est votre cinquième roman. Ça se passe à Martigues, au bord de l'étang de mer. C'est votre pays d'adoption. Vous y vivez depuis combien de temps ? J'y vis depuis deux ans et demi. J'ai choisi cette région pour sa lumière. C'est ça que vous avez donné envie d'y vivre. Pourquoi en faire un livre ? En faire un livre parce qu'il y avait beaucoup de matière romanesque dans les paysages et dans la contradiction de ce territoire entre les usines très polluantes et la nature préservée et ces couleurs et cette lumière des peintres. Voilà. Oui, pourtant, la première fois que vous avez traversé cette ville, je vous avais dit, quand je l'ai traversée, je me suis dit, jamais je n'y vivrai. Oui, parce qu'en fait... Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, cette ville, elle est souvent connue des gens qui prennent l'autoroute entre Marseille et Montpellier parce qu'on passe par un viaduc qui traverse Martigues. Et effectivement, si on va en direction de Montpellier et qu'on tourne sa tête vers la gauche, on voit toute la zone Céveso avec ses cheminées d'usines. Et donc, un jour de 98, j'ai traversé ce viaduc et au lieu de tourner la tête à droite pour voir la jolie ville, j'ai tourné la tête à gauche sur les usines et j'ai trouvé ça terrifiant. Oui. Voilà. Et je m'étais dit, jamais je pourrais vivre dans une ville pareille. Oui, et pourtant, quand vous l'écrivez dans le livre, vous en faites comme un peintre qui en ferait un beau tableau. En fait, le lait côtoie le beau et tout ça donne quelque chose d'assez particulier et intéressant. Mais parce que c'est presque beau, c'est terrifiant parce qu'on comprend qu'il se passe des choses qui peuvent attenter à notre santé. Mais en même temps, d'un point de vue esthétique, les usines sont belles. Je pense qu'elles sont très cinématographiques et très photogéniques également. Et je m'étais dit, comment on peut en faire un roman ? Voilà. Alors, il y a la ville et il y a les personnages. Vous avez beaucoup de tendresse pour ces personnages. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Alors, ils sont très nombreux. Je ne saurais pas lesquels choisir. Les enfants, les personnes âgées, les pêcheurs. J'ai vu Jessica, Ahmed. Ce sont en fait presque des silhouettes ou des ombres que j'ai pu apercevoir, moi, en promenant dans la région. Et je m'étais dit, de ces personnes-là, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de leur donner la parole. Voilà. Je m'étais dit, qu'est-ce que ces personnes que je peux apercevoir et dont je peux inventer la vie auraient à dire de leur existence au quotidien et leur existence dans l'absolu ? Alors, on trouve dans ces personnages votre fibre un peu militante. Vous êtes vraiment... Comment dire ? Vous êtes une femme engagée. Et il y a toute cette tendresse dans ces personnages ? Oui, je n'ai pas voulu faire un manifeste politique du tout. C'est quand même un livre un peu social, non ? C'est un livre social, mais sans que ce soit vraiment un manifeste. Mais effectivement, je voulais social, mais toujours poétique. Parce que c'est moi aussi. Et cette tendresse, c'est ma poésie. Oui, justement, j'ai l'impression que vous avez mis beaucoup de vous dans chacun de ces personnages. Et que c'est comme un roman à clé qu'on peut vous dessiner comme ça. Mais souvent, je fais des romans à clé. C'était conscient ? Et je me dis, oui, c'est conscient. Parce que je me dis, si faire un personnage qui soit entièrement moi, ce ne serait pas très intéressant. Parce que je trouve que je ne suis pas très intéressante dans mon entièreté. mais distiller un peu de moi dans des personnages qui ont d'autres complexités, d'autres contradictions que moi, pourquoi pas ? Alors, je l'ai dit, vous avez travaillé pour Charlie Hebdo. Vous êtes encore pigiste, je crois. Oui. Et je me suis dit, est-ce que l'écriture, ça vous a aidé à vivre l'après Charlie ? Pas vraiment. Parce qu'en fait, le premier roman que j'ai vraiment écrit après Charlie, c'était le précédent, qui s'appelle Les Jouisseurs, que j'ai mis un an à écrire après les attentats. parce que je n'arrivais plus à me remettre au romanesque. Et c'est un roman qui était dissocié, en fait, qui parlait à travers une histoire totalement inventée, de mon problème à moi à réécrire. Et Maritima, ce n'est pas vraiment un besoin, le besoin de guérir par l'écriture. Et je n'ai pas non plus besoin d'écrire sur ce qui s'est passé, parce que mes amis l'ont très bien fait, que ce soit par la BD ou par le roman. Et voilà, effectivement, j'ai dit que je ne voulais pas... Vous avez dit, je ne veux pas écrire un livre de fantôme. Oui, parce que je ne suis pas encore... Je n'ai pas le talent d'Edgar Alain Poe, le jour où j'aurais son talent. Peut-être, mais... Enfin, pour l'instant, je ne peux pas, je ne saurais pas le faire, en plus. En tout cas, ce livre vous ressemble, Sigolène. Il est très doux, plein de tendresse, et c'est un très, très joli roman, je le recommande. Il vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être venu sur France Info. Merci, Youssef. Le temps fort de l'actualité du jour, c'est la synthèse du grand débat qui a été présentée ce matin par le Premier ministre, Edouard Philippe, au Grand Palais, à Paris. On en parle dans notre séquence 24 heures politiques. Sous-titrage ST' 501